Générique ... Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette émission. Direction le Rhône et le Rouenais avec ses 1,8 million d'habitants, avec ses 600 prêtres, sa métropole lyonnaise bien sûr, et son archevêque, le cardinal Philippe Barbara. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Etienne, bonjour à tous les spectateurs de KTO. Vous avez publié il y a quelques semaines une nouvelle lettre pastorale, plus de 200 pages. L'Église est une servante, au fond c'est ce que vous souhaitez partager de votre lecture du Concile. Aucune ambition terrestre ne pousse l'Église, elle ne vise qu'un seul but. Continuez sous l'impulsion de l'esprit consolateur, je cite Codium Espes, qu'on retrouve dans votre lettre. Continuez l'œuvre même du Christ venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver, non pour condamner, pour servir, non pour être servi. L'Église est une servante. Oui. Pour quelles raisons vous mettez l'accent sur cet aspect particulier du Concile Vatican II ? C'est vrai que dans le Concile Vatican II, il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, le pape Jean XXIII, quand il a ouvert le Concile, il a donné deux objectifs. Premièrement, l'adgeronamento et deuxièmement, l'unité des chrétiens. On a beaucoup avancé dans ces domaines-là. Donc l'Église a fait son renouveau qui lui a été demandé pour s'adapter à un monde dans lequel elle vit. De même, l'unité des chrétiens, ça a été un très grand effort. D'abord, 30 ans plus tard, il y a eu une encyclique du pape Jean-Paul II, « Ut onum sint » en disant que la marche vers l'unité des chrétiens et des communistes est irréversible. Ensuite, il y a eu des cadeaux qui étaient non programmés, mais qui sont arrivés. Exemple, ce qu'on appelle la perle de Vatican II, c'est le texte sur la parole de Dieu, d'Eiverboom, où on a montré l'unité très profonde qui existe entre la personne du Christ et les saintes Écritures. Un des fruits récents de cela, c'est un synode en 2008, la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Et le pape Benoît XVI vient donner une exhortation apostolique extraordinaire, Verbum Domini, sur la parole de Dieu, qui est à la fois très théologique, mais en même temps très concrète. Il dit aux évêques, « La parole de Dieu, elle a assez de place dans votre vie. » Mais il pose la même question aux prêtres, aux diacros, aux familles, aux religieux, etc. Et comment elle doit être donnée pour le monde. Donc, dans le Concile Vatican II, il y a beaucoup de richesses. Alors, moi, je n'allais pas couvrir tout. Ma première lettre passe-noirale portée sur Jésus, « Suivre Jésus de près. » Et donc, la seconde, j'ai voulu la faire sur l'Église. C'est vrai que c'était un des enseignements majeurs du Concile Vatican II. Donc, vous avez deux grandes constitutions dans le Concile Vatican II, en plus de celles sur la liturgie et la parole de Dieu, qui sont l'Humens Gentium, c'est-à-dire la lumière du Christ se voit à travers les siècles dans l'Église. C'est la lumière de Dieu venue dans ce monde. Jésus est la lumière du monde. Et donc, cette lumière se donne à travers les vicissitudes de l'histoire, ou même ces chaos, parce que l'histoire n'est pas toujours rectiligne, comme vous le savez. Et un second texte, qui est l'Église dans le monde de ce temps, comme une servante. Et alors, souvent, on sépare un peu ces deux textes, parce qu'il y en a un qui est un petit peu intemporel, et l'autre qui, au contraire, est très concret. Donc, ce qui est concret à une époque, 1960, risque d'être considéré comme obsolète 40 ans plus tard, bien sûr. Et à mon avis, pas du tout. – Oui, justement, au regard de ce que vous pouvez voir, de l'avis de l'Église qui est dans le Rhône-le-Rouanais, le diocèse de Lyon, en quoi c'est une interpellation, 40 ans plus tard, encore pour aujourd'hui d'actualité ? Ça aurait été entendu ou pas suffisamment entendu ? – Non, le problème n'est pas tellement là. C'est que, par exemple, il y a 40 ans ou il y a 50 ans, au moment du Concile, on n'en parle pas de l'écologie. Et aujourd'hui, les chrétiens disent, mais quand même, je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc, il nous a confié la création, donc nous avons une responsabilité. Sur ce sujet, il y a 50 ans, on n'en parlait même pas, on ne se faisait pas de souci. Maintenant, on se fait du souci. Donc, on voit que l'Église, dans le monde de ce temps, doit maintenant aborder cette question, qui n'est quasiment pas abordée dans le Concile Vatican II. Donc, en fait, l'Église, dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, c'est un texte essentiel, parce qu'il nous donne la forme, si vous voulez, il nous donne l'attitude majeure de l'Église, et les problèmes traités ne sont pas les mêmes en 1960 ou en 2010. Par exemple, la financiarisation, la mondialisation, et tous ces trucs-là. Donc, ce sont des choses nouvelles, du point de vue des enjeux écologiques, économiques, enfin, tout ce que vous voudrez. – Donc, c'est quoi, en gros, c'est l'adjornamento de l'adjornamento ? – Si on peut dire, voilà, c'est normal. – Pour le diocèse de nous ? – À une condition, bien sûr, c'est qu'au fond, c'est un regard sur l'attitude fondamentale. Donc, l'attitude fondamentale, c'est le Christ, lui, vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous fassiez pareil les uns les autres. Autrement dit, il est le Maître et le Seigneur, il est l'envoyé de Dieu, il se présente comme un serviteur. Donc, l'Église, qui est son corps, nous sommes ses membres, doit se présenter comme une servante. Et vous devez le faire les uns aux autres. – Alors, on va chercher à comprendre au fil de cette émission ce que ça peut signifier pour l'Église qui est à Lyon, mais plus largement. Vous avez souhaité, dans le même temps, avec cette réflexion autour du Concile, lancer un triennium, ça a commencé l'année dernière avec l'année du corps, l'année de l'âme cette année, et l'année de l'esprit. L'année prochaine, juste un mot, pourquoi cette articulation, corps, âme, esprit ? – Alors, en fait, ça vient d'un verset de la première épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5,23, où c'est Dieu lui-même qui est présenté comme notre serviteur. Regardez, il veut sanctifier l'homme tout entier, son esprit, son âme et son corps. – L'homme tout entier. – Oui, je me suis trompé, bon. – Non, c'est ça ? – Il veut sanctifier l'homme tout entier. Alors, l'homme tout entier, c'est vraiment notre but. En fait, dans mes études, j'avais été extrêmement marqué par un texte magnifique du cardinal de Lubac, qui était un commentaire sur 100 pages, rien que de ce petit verset. Et je me dis, mais ça, c'est une vision très pleine sur l'homme. Et au fond, ça décrit bien l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai été missionnaire à Madagascar. Et quand j'ai vu comment là-bas, il y a une santé publique tout à fait déplorable, comment l'Église mettait des points santé, des dispensaires partout pour soigner la gale, la lèpre, etc. Donc, on voit que l'Église est toujours très attentive au corps quand la société ne peut pas le faire. Tant mieux. Et c'est vraiment dans sa mission. Comment il y a eu des quantités d'écoles ? En fait, en France, tous ceux qui ont fondé des écoles pour les pauvres, qui étaient une école gratuite, qui étaient une école obligatoire, ça s'appelle Charles-Démia à Lyon, ça s'appelle Saint-Jean-Baptiste de la Assal, ça s'appelle ceci et cela. Donc, on a bien vu qu'il fallait travailler pour l'intelligence, pour la qualification, pour la croissance, pour l'éducation des jeunes. Ça, c'est donc leur âme au sens de psyché, c'est-à-dire de leur personnalité, leur donner les meilleures chances pour leur humanité. Et bien sûr aussi, l'Église est au service de la vie spirituelle, c'est-à-dire le mystère de Dieu en toi, est-ce qu'il est vivant ? Est-ce que Dieu te parle ? Tu es son enfant, voilà. Et comme ce déploiement, comme Saint-Paul qui dit « Fortifier l'homme intérieur ». Donc, je trouve que c'est beau de regarder toute l'histoire de l'Église et notre mission aujourd'hui en disant « Sommes-nous bien au service de l'homme tout entier ? » Dans son corps, dans sa personnalité et aussi dans le secret de sa grâce ou de sa vie spirituelle. Alors, vous êtes en ce moment en train de vivre l'année de l'âme, l'un des temps forts qui s'est déroulé le 29 et 30 janvier dernier. Un grand forum qui a rassemblé des éducateurs d'horizons divers, publics, privés, jeunes ou plus expérimentés. Aussi des parents. Des parents, bien sûr. Quel supplément d'âme pour l'éducation ? C'est l'interpellation lancée par le diocèse. C'est un reportage d'Élodie Fourneau. Dans le cadre du triennium Corps-Âme-Esprit, s'est déroulé ce week-end à Lyon le forum des éducateurs. Accueillis au Collège des Maristes, près de 200 acteurs de l'éducation, parents, enseignants, religieux, se sont retrouvés pour échanger sur leur expérience. Au programme, conférences, débats et ateliers. Les chantiers d'éducation, ce sont des groupes de parents qui vont partager ensemble leur expérience. Toute la transmission des repères et la réflexion se basent sur une éducation chrétienne. Ce forum, c'est aussi l'occasion pour de nombreuses associations de témoigner de leur expérience d'éducateur. Bien que la majorité des intervenants soient de confession chrétienne, des associations laïques ont répondu à cet appel. En témoigne l'école de la deuxième chance, destinée aux jeunes de 18 à 25 ans. Ces écoles d'insertion professionnelles sont en pleine expansion. Ma démarche qui est vraiment permanente, c'est de communiquer sur ces jeunes, c'est de rentrer en lien avec tous les acteurs de l'éducation, c'est de travailler ensemble pour comprendre, pour avancer, pour améliorer les pratiques. L'idée est aussi de comprendre la culture de chacun. Quelles sont leurs croyances ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se traduit ? Comment ça peut les aider ? Comment ils peuvent s'appuyer sur leurs croyances pour progresser ? Même si elles ne sont pas partagées, peu importe que nous on les partage ou pas. L'important, c'est que ça puisse être pour eux un soutien. La première attente, c'est que des personnes engagées dans des mouvements, dans des associations qui sont très nombreuses lors de ce week-end, dans des écoles, dans des établissements, publics, privés, croisent leur expérience et confrontent leur expérience. Je crois que l'éducation n'est pas tant un problème de moyens qu'un problème de fin. C'est-à-dire, au fond, pourquoi éduquons-nous et quelle humanité voulons-nous servir en éduquant des enfants et des jeunes ? Donc, l'objectif de ce forum, c'est de nous redonner courage et confiance dans l'acte d'éduquer. Éduquer est un acte universel et pour un croyant, même dans un contexte laïque, une forme d'échange peut exister. C'est vraiment une vocation de me dire que les chrétiens ont à apporter quelque chose dans un milieu très déchristianisé. Donc là, c'est vraiment de l'ordre de l'appel, de la vocation, de dire, voilà, on a aussi quelque chose à apporter dans ce milieu-là. Et du coup, je reçois aussi en retour une très grande richesse d'un milieu avec lequel on n'est pas en contact tous les jours, notamment pendant les années de ZEP que j'ai pu faire, qui est un milieu qui m'était totalement étranger, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. De son étymologie, éduquer, c'est vouloir faire grandir. De ce supplément d'âme, autre nom donné à ce forum, il en est un message d'ouverture vers l'autre. L'église est au service, non pas d'elle-même, mais de l'homme, de l'homme dans tout ce qu'il est. Et donc, notre diocèse, qui s'achemine pendant trois ans vers une réflexion sur le sens de son action, je trouve que ça permet d'année en année de parcourir l'ensemble de ce que nous avons à dire sur l'homme, sur ce qu'il est, sur sa vocation. – Voilà, à l'instant, un regard sur le forum de l'éducation. Peut-être un temps et un moment trop rare pour se redonner confiance, comme disait à l'instant Xavier Dufour, dans l'acte d'éduquer. C'est vrai que l'éducation, c'est un milieu qui est en crise. Il y a la crise de l'autorité, la crise de la transmission, ou des difficultés, ou des blocages. Quel supplément d'âme pour l'éducation ? Vous avez célébré la messe à la fin de ce forum. – Oui, l'idée qui m'est venue sur ce sujet, c'est le texte de l'Épître Adiognètre, où il dit ce que l'âme est dans le corps, voilà ce que les chrétiens doivent être dans le monde. En fait, ce qui est très beau dans ce qu'a dit Xavier Dufour, c'est que ce n'est pas d'abord une question de moyens, dégager des moyens, dégager des moyens. C'est ce qu'on entend tout le temps, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose quelque part. Et lui, il dit, c'est une question de fin, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire pour eux ? Alors je pense que ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait la conférence d'un pédagogue qui regardait ça du point de vue des sciences de l'éducation, M. Proto, un philosophe ensuite, M. Jean-Marie Dumont, et puis aussi beaucoup de témoignages. Donc vous aviez à la fois des parents, un domonier scout, etc. Et je pense que ça, c'est assez intéressant, que les gens puissent partager. Et il y avait aussi la question religieuse, puisqu'on avait les responsables d'une école musulmane, d'une école juive et d'une école chrétienne, pour arriver à voir… – Quel regard vous portez justement sur le contexte de laïcité à la française, sur le milieu de l'éducation ? Est-ce que ça permet aux chrétiens de déployer ce qu'ils ont apporté de spécifique ? – Vous savez, c'est extrêmement varié. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dans des établissements d'État. À ce moment-là, le marxisme était régnant. Donc en fait, c'était une publicité marxiste incroyable. Donc, quel est-ce de la laïcité et du respect ? Ce n'est pas quand même tout à fait clair. Alors parfois, vous avez une laïcité qui est tout à fait respectueuse, c'est-à-dire qu'on enseigne les mathématiques ou les lettres, enfin l'anglais ou la physique, dans le respect de ce que sont les gens. Mais parfois, c'est une laïcité agressive, ou de combat, ou parfois même de mépris. Donc au fond, c'est un mot qui ne veut rien dire. Et ça dépend beaucoup du cœur des éducateurs et de la façon dont ils se situent dans le respect par rapport à leurs élèves, en fait. – Donc c'est un peu la diversité que vous trouvez, vous, dans Radio 16 à Lyon ? – J'en sais rien, parce que moi, je ne connais pas tous les établissements. Là, je parle de mes souvenirs. Mais c'est vrai que des fois, quand j'entends le mot laïcité, j'attends la fin de la phrase, parce qu'en fait, je ne sais pas du tout ce que la personne a dans la tête quand elle dit cela. – Comment ces jeunes générations d'enseignants, de parents, peuvent-ils se positionner, encore une fois, déployer leur charisme en tant que chrétien ? Et toujours aussi, pour reprendre le fil, dans la perspective du Concile Vatican II, la manière de vivre son enseignement. Cette deuxième, troisième génération, qui n'a pas du tout suivi, vécu les discussions autour du Concile, les polémiques entre ceux qui étaient partie prenante de l'esprit du Concile… – Je comprends la question. – …et ceux qui étaient plutôt figés sur la période préconcilière. – Un grand Concile, si vous voulez, il faut 50 et 100 ans pour en absorber le contenu. Je prends un exemple. Quand est arrivé le Concile de Trente, vers les années 1560, il s'est terminé en 1562, vous avez un grand évêque à Milan qui s'appelle Charles Boromé, à la fin du XVIe siècle, il commençait à l'appliquer. Mais en France, le Concile de Trente a dit, il faut faire des séminaires. On est en 1560, et le premier séminaire ouvre en France en 1660. Donc il faut quasiment un siècle. Donc moi, je regarde le Concile Vatican II et je me dis, il a un très grand enseignement ecclésiologique. C'est la première fois qu'on a un Concile qui insiste autant… Les Conciles étaient christologiques, ils étaient sur tel et tel sujet au Concile de Trente parce qu'il y avait eu la grande réforme luthérienne, donc il fallait une espèce de contre-réforme catholique pour dire, non, les sacrements, c'est ça, etc. Et dans le Concile Vatican II, il y a un grand enseignement ecclésiologique. À mon avis, il n'est pas encore reçu. Donc ce que je voulais montrer dans cette lettre, c'est de dire, on a tout intérêt à relire de près l'Human Gentium et Gaudium et Spes pour que l'Église trouve son attitude. Je prends un exemple. Xavier Dufour, quand il parle au Forum des éducateurs, il dit, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de fin. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc vous, les éducateurs, dites ce que vous voulez faire pour vos enfants, pour les jeunes qu'on vous confie. Mais moi, mon point de vue est encore un peu différent. J'ai dit, regardez en amont votre propre cœur. Quelle est l'attitude de votre cœur ? Est-ce que vous-même, oui ou non, vous êtes des serviteurs et des servantes ? Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, servir ? D'ailleurs, quand on dit que l'Église est une servante dans une culture qui est plutôt de moins en moins chrétienne, qui est très déchristianisée, comme le disait tout à l'heure l'enseignante, qu'est-ce que cela veut dire de servir ? Parce que dans le terme de servir, il peut y avoir une certaine forme de docilité où on pense aussi, servi, servante, ça peut être aussi un esclavage ? Non, bien sûr que non. Je pense que ça veut dire, d'abord, regarde-les les gens, aime-les, regarde ce dont ils ont besoin, écoute-les. Moi, dans ma propre vie de prêtre, quand j'étais au milieu de jeûne, je voyais qu'il fallait d'abord énormément écouter les jeunes. Et ils avaient leurs indécisions, parfois leurs grandes souffrances, etc. Il fallait qu'ils puissent les dire. Et une fois que tu as vu où ils étaient, que tu as écouté ce que leur cœur portait, ou les hésitations de leur intelligence, ou leurs questions, ou leurs doutes, ou leurs souffrances, alors à ce moment-là, tu peux espérer que l'Esprit Saint te souffle, parce qu'il faut aussi croire à sa grâce d'État, les paroles qui conviennent, pour cautériser une plaie, pour apaiser quelqu'un, et pour être vraiment au service de cette personne, à un moment difficile, ou à un moment de son existence, ou pour l'aider à passer un cap, ou au contraire, si tout va bien, pour l'empêcher de s'égarer vers l'orgueil, ou l'autosuffisance, etc. Pour que chacun garde, d'une certaine manière, un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc, être les serviteurs, du corps de quelqu'un, c'est-à-dire, quand quelqu'un est malade, on voit bien ce qu'il faut faire. Il n'y a pas des grands baratins à lui faire, il faut prendre sa main, il faut garder à toucher. – Donc, il y a cette question, est-ce que les chrétiens aiment leur contemporain ? – Si vous voulez, oui, et jamais assez. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est-à-dire qu'on voit bien que sur l'amour, on est toujours en défaut. Quand des gens me disent, est-ce que tu es chrétien ? Ben, j'ai dit, alors si je réponds oui, parce que je suis évêque, donc c'est obligé. Non, je réponds jamais comme ça. – Pour un cardinal, oui, c'est vrai. – Je réponds pas assez. Le bon pasteur aime ses brebis, donc vous les connaissez, les gens du diocèse de l'eau ? Ben non, pas assez. Alors, je fais tout ce que je peux, bien sûr, je fais les visites pastorales, et puis ceci, et puis cela. Mais je suis très, très loin du compte, ou en dessous du niveau de flottaison, si vous voulez. – Et qu'est-ce qui fait que, malgré tout, on a envie de remonter à la surface ? – Ben, l'appel du Christ, c'est-à-dire qu'en disant, quand même, que j'essaye d'accomplir ma vocation. Étienne Lorayer, par exemple, c'est un père de famille. Bon, si je l'interroge, est-ce que c'est un excellent éducateur de ses enfants ? Il dit, ben… – Pas assez. – Voilà, voilà, pas assez. Donc, je pense que, pour chacun d'entre nous, nous voyons bien que nous sommes pris en défaut par rapport à la mission qui nous est confiée, même par rapport à la grâce qui nous est faite. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à la consécration épiscopale de l'évêque de Cé, et à la fin, il a cité ce très beau livre de Mgr Julien, donc l'ancien archevêque de Rennes, qui, voyant tout ce que Dieu lui avait donné et confié comme mission dans sa vie, il a dit, ce beau cri de Jacob dans la jeunesse, « Seigneur, je suis trop petit pour ta grâce, comment es-tu que je fasse avec tous ces cadeaux que tu me donnes ? » – Et en même temps, il y a cette attitude spirituelle, et l'Église peut prendre des coups, les chrétiens peuvent prendre des coups dans la société telle qu'on est. Prenons un exemple, la fête des Lumières, c'est une grande tradition lyonnaise, autour du 8 décembre, la fête de l'Immaquiluille-Conception, le diocèse de Lyon avait prévu, dans l'édition de 20 minutes, le journal gratuit local, des pages, et puis finalement, elles ont été retoquées au nom d'une certaine laïcité. Ce n'est pas si facile d'annoncer… – Je n'ai pas du tout eu le sentiment d'avoir pris des coups. On me dit « supprimez le Je vous salue Marie, moi ! » – Parce qu'il était prévu que ça finit dans le journal. – Oui, c'était prévu, c'était acheté, et c'était… – C'était acheté ? – Oui, c'était une publicité, acheté et sponsorisé. Donc tout avait été accepté. Et tout d'un coup, on me dit « qu'avait gardé le Je vous salue Marie, moi ? » « Qu'avait gardé le Je vous salue Marie le 8 décembre ? » J'aurais l'impression de travailler à la Sainte Vierge, parce que ce n'est pas possible. Donc je dis « ben non, il n'y aura pas de pub. » Mais je dis « vous en faites pas, elle n'a pas besoin de pub, la Sainte Vierge. » Donc on l'avait fait, et puis si elle n'en a pas, tout se passera bien. En fait, la fête du 8 décembre s'est très bien passée. Les pèlerins qui sont montés de la quatrale Saint-Jean à la basilique de Fort-Vierge étaient très nombreux, et la joie était très grande. Et pour moi, la Vierge Marie, c'est la reine de la paix, Régina Pachis, et je ne voulais pas faire la guerre pour cette affaire-là. – Alors je vous propose justement d'avoir un regard sur cette fête des Lumières 2010. Et on peut avoir en mémoire que l'Église est une servante de la vérité et de la mission, regarde. – 12 ans après sa première édition, la fête des Lumières est devenue à Lyon une sorte d'institution. Cette année, plus de 3 millions de visiteurs ont fait le déplacement, un tiers sont étrangers. Mais bien peu savent que cette fête est avant tout une fête religieuse. Alors pour redonner du sens au spectacle, depuis quelques années, le diocèse de Lyon a entamé un véritable travail pédagogique. – Il a pris un visage d'or. – C'est d'ailleurs la procession en flambeau et Mgr Barbarin qui cette année ont donné le top départ de cette édition. – C'est vrai qu'il y a toutes les lumières autour qu'on détourne et qui devient quelque chose de festif. Mais c'est vrai qu'à la base, on en profite parce qu'on le voit plus comme un moment de recueillement. – Dans les églises aussi, on se mobilise. – Trois tables, vous allez être répartis dans l'église. – Ici, c'est près de 300 paroissiens, scouts et fidèles. Ils portent les t-shirts Merci Marie, et on les appelle les missionnaires du 8 décembre. Durant 4 jours, ils vont accueillir les passants, les curieux, pour les aider à découvrir l'église. – Notre démarche de chrétien, c'est de faire passer les personnes qui déambulent de la fête des Lumières à la découverte de la lumière, qui est le Christ, lumière du monde. Et en fait, on est là pour leur montrer que l'église est une église vivante et que les chrétiens sont sortis des catacombes et qu'on est heureux de les accueillir, heureux de vivre de notre foi. – Un peu partout dans Lyon, ils ont donc été des milliers à venir pour la première fois déposer un cierge, écrire une intention de prière. Pour eux, la fête des Lumières restera comme l'occasion de nouer ou renouer des liens avec l'église. – Voilà, c'est un reportage de Frédéric Jacob-Vleff et on retrouve dans votre lettre pastorale, Éminence, un passage sur le 8 décembre, la fête des Lumières. On mettra en valeur, dites-vous, écrivez-vous, le thème de la lumière intérieure. L'église servante de la vérité, servante de la mission. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut pouvoir aimer et manifester cet amour à tous les contemporains, tous nos contemporains. Mais ce service de la vérité, parfois, n'est pas facile. On peut évoquer des thèmes de société, la bioéthique, l'euthanasie. Tout à l'heure, on disait que… – C'est la devise de Benoît XVI, un coopérateur de la vérité. – Ce n'est pas toujours simple. – Oui. – Donc comment à la fois aimer, ne pas être naïf et servir la vérité de manière authentique ? Ce qui, parfois, peut mettre dans des positions extrêmement inconfortables, voire dangereuses. – Je crois qu'il faut avancer avec un cœur pur et il faut parler au cœur. Alors parler au cœur avec les deux expressions du terme, c'est-à-dire parler au cœur des gens, en leur disant vraiment ce que le Seigneur montre, enfin, de leur vie, et puis parler au cœur du sujet. – Une vie humaine, excusez-moi, une vie humaine, c'est sacré. Donc tout ce qui est possible du point de vue technique, avec des bovins ou avec des boutons, ce n'est pas pareil que des hommes. Et donc on arrive face à de très graves contradictions. On s'en est rendu compte avec l'anonymat du don des gamètes. On s'est aperçu qu'ah, ben voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent qu'il faut surtout préserver l'anonymat et disent qu'on a le droit à savoir qui est notre père. En fait, tous les deux ont raison. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas faire ça. Parce que si on faisait ça, on partait dans une véritable impasse. Alors, ça se voit. Donc je pense qu'il y a un véritable service aussi de la vérité qui est à donner. Alors, cette fête des Lumières, c'est beau, parce que vous voyez, dans cette année, c'était les Lumières du monde. Donc il faut éclairer le domaine de l'argent, le domaine de l'engagement politique, le domaine social. Et l'année prochaine, il sera beaucoup plus intérieur dans la vie spirituelle. C'est la lumière intérieure qui doit chasser les ténèbres. Donc que le Christ soit vraiment le roi à l'intérieur de moi ou le Seigneur, de sorte qu'il en chasse les ténèbres. Donc chaque année, on prend ce thème de la fête des Lumières et on l'adapte à l'année que nous sommes en train de vivre. Je renvoie à votre lettre pastorale. L'Église est une servante chez le TIELE sur toutes ces questions de société graves. Par exemple, vous avez parlé du respect de la vie, la question de l'avortement, vous y revenez, le rapport à l'argent, etc. Mais un autre événement qui a vraiment marqué ces mois-ci à Lyon, c'est l'ouverture du séminaire Saint-Irénée, un séminaire provincial dans des nouveaux locaux, sur la colline de Fourvière, on envoie les images. C'est quoi finalement ? Et si on reprend toujours ce fil du Concile Vatican II, comment le Concile Vatican II a-t-il influencé votre manière de penser avec les évêques qui sont partis prenant dans cette affaire le séminaire et ce que doit être un prêtre aujourd'hui ? – C'est pour moi le plus grand événement de l'année 2010 en diocèse de Lyon. Le samedi 18 septembre, on avait invité le pape tout simplement parce qu'il y avait la clôture de la nécessaire de la pape. – Il n'est pas venu. – Oui, mais il a écrit une très belle lettre pour eux, exprès. Et après une lettre à tous les séminaristes du monde, donc on peut dire que ça a été utile. Et je lui avais dit, puisque la grande figure c'était le curé d'art, c'est que c'est juste à côté de Lyon, nous ouvrons un séminaire à la basilique de Fourvière. La grâce de ce séminaire c'est qu'il est tout près d'un très grand sanctuaire. Le sanctuaire de Fourvière c'est le sanctuaire le plus visité de tout le sud de la France. En France, après Notre-Âme de Paris, c'est le deuxième sanctuaire qui est visité. – Un séminaire qui revient au cœur de la ville ? – Comment ? – Un séminaire qui revient au cœur de la ville, après avoir été un peu plus loin à la campagne, c'est un signe ? Petite communauté ? – En fait, ils sont très à part et en silence, et en même temps en plein cœur de la ville, et surtout à l'ombre même du sanctuaire de Fourvière. Donc ils sont très près de l'université catholique, pour leur cours, etc. très près de la ville de la cité, plongés dans la ville de la cité, et en même temps à l'ombre d'un sanctuaire. Donc je trouve que c'est vraiment une très grande chance. Alors, en fonction, si vous voulez, d'évolution des séminaires récentes, on leur propose une vie liturgique très belle et communautaire, mais aussi une vie par fraternité, pour arriver à vivre l'amour fraternel. Non pas être seulement une communauté de 50 ou 60 jeunes, mais aussi de vivre vraiment comme des frères dans des petites fraternités. Donc il y a beaucoup de projets à la fois, pédagogiques, liturgiques, spirituels, fraternels, et bien sûr théologiques, qui contribuent à leur formation, pour qu'ils arrivent ensuite à être des prêtres, des vrais serviteurs, de ceux auprès desquels ils seront envoyés. – En deux phrases, s'il fallait définir ce que vous souhaitez que les prêtres soient aujourd'hui ? – En un mot, des saints, moi ce que je veux, c'est que toute leur vie, ils aient un cœur de serviteur. Quand je rencontre un enfant, je lui dis, est-ce que tu pries pour ton curé ou est-ce que tu pries pour ton évêque ? Alors l'enfant, il me regarde comme ça, et je dis, tu as une seule chose à demander à Jésus, tu lui dis, Seigneur, je prie pour le prêtre de ma parole, s'il s'appelle Paul, par exemple, donne-lui toujours un cœur de serviteur, ça me suffit. Si un prêtre a véritablement un cœur de serviteur, il a peut-être des défauts et tout ça, mais les choses passeront. – Alors ça, c'est effectivement une prière que l'on peut garder pour les prêtres. On en vient à ces questions de fin d'émission à coup de chapeau, et bien c'est moi qui vais vous le donner, puisque dans le palmarès du manager de l'année 2010, un prix organisé par le Nouvel Économiste, vous venez d'être récompensé régulateur de l'année 2010, et une personnalité ayant particulièrement œuvré pour la convivialité dans la société, aux côtés de Guillaume Pépi, PDG de la SNCF, et Guillaume Zinsou, président d'un fonds d'investissement, élu lui capitaliste de l'année. C'est surprenant d'avoir un cardinal dans ce palmarès du Nouvel Économiste. Juste une très brève réaction. – Écoutez, je n'en sais rien, donc voilà, si je peux être artisan de Pépi, tant mieux, en tout cas, je dois l'être dans mon tâche. – Il faut juste rappeler, et on le retrouve aussi dans cette lettre pastorale, vous rappeliez que l'argent rend fou. – Oui, c'est une phrase de Jésus, quand même. Il dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Donc l'argent, c'est une nécessité, c'est un bien, avoir des biens, je ne vais pas en dire du mal. La seule chose, c'est que je vais dire aux gens, attention, avec l'argent, si vous laissez faire la logique de l'argent à lui-même, si ce n'est pas vous qui gouvernez, vous allez devenir fou. On en a eu des preuves. – Un rendez-vous dans le diocèse à retenir, qui vous tient à cœur. Il y a évidemment la fin de ce triennium, octobre 2012, mais d'ici là… – Je crois, je vais dire, d'abord un grand rendez-vous aux jeunes, on a un pèlerinage provincial au Puy, le 9 et 10 avril, ensuite on a les JMJ, bien sûr, à Madrid, et puis ensuite on a les laboratoires de la foi en novembre, donc ça fait beaucoup de rendez-vous qui leur sont proposés. – Un grand merci, Carnel Philippe Barbarin. Bien sûr, c'est une émission à retrouver sur notre site internet. À très bientôt, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501